Bonsoir. Le flash de ce mercredi, l'Assemblée nationale a discuté davantage les amendements à la loi anticorruption, loi qui a été amendée plusieurs fois. Lors de la présentation du projet de loi concernant les amendements, le vice-président Ahmed Afif a dit que la commission anticorruption sera investie d'un nouveau pouvoir dans la poursuite des cas et ses amendements apporteront plus de clarité au système légal pertinent à la lutte contre la corruption. Du côté LDS, le membre à l'Assemblée représentant Beauvalon, John L'Espérance, a donné des exemples en quant à ce nouveau pouvoir de la commission. Le membre proportionnel de United Seychelles, Wallace Coast Group, pour sa part, a remis en question la façon dont les choses se déroulent. Les résidents dans les domiciles des personnes âgées sont bien préparées pour leurs derniers jours, c'est-à-dire pour leurs funérailles, suivant la signature d'un accord entre Padayashi Investment et le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Famille. Cette cérémonie des signatures a eu lieu au domicile des personnes âgées à Anse-Royale. C'est le secrétaire principal pour la famille, Clive Roku, qui a signé cet accord du côté du gouvernement et Andrew Padayashi au nom du Padayashi Investment. Cet accord couvrira les frais montuaires pour les personnes âgées qui habitent dans le neuf foyer de ce pays. Padayashi Investment a fait une offre de 15 000 roupies aux frais des funérailles. Les résidents seront appelés à contribuer envers ce montant chaque mois et si toutefois ils meurent avant le remboursement, le ministère de la Famille payera le reste. Un groupe de responsables des écoles suit une série de formations concernant une nouvelle stratégie du ministère de l'Éducation afin de revoir la performance au lieu des résultats dans les processus de l'apprentissage. Le ministère de l'Éducation passe en revue sa stratégie concernant l'apprentissage des étudiants où il sera question de se concentrer sur la performance de l'étudiant. Il s'agit surtout au niveau du langage et des mathématiques qui, au cours de ces dernières années, ont enregistré une baisse en performance, particulièrement au niveau secondaire. C'est la raison d'être ces formations regroupant les responsables de toutes les écoles secondaires qui puissent discuter des stratégies et utiliser les informations en vue d'augmenter la performance des étudiants. Cette série de formations est facilitée par le Dr Gorana Lazendjic, directeur du Conseil de recherche australien. Et voilà, c'est la fin de ce Flash. Merci de votre attention. Générique ... ... ... ... ... ... ...